Au potentiel intellectuel, le sujet fascine, si l'on en croit le succès phénoménal de HPI, la série de TF1 qui a réuni 40% des téléspectateurs, soit 10 millions de personnes, à chacune de ses diffusions en mai dernier, un chiffre jamais atteint pour une fiction. Depuis les années 1990, la curiosité est systématique, confirme Chloé Romain-Gas, avec des réactions très différentes qui vont du rejet à la fascination admirative, en passant par la jalousie ou l'incrédulité. S'il est donc inutile de le dire à tout le monde, il est en revanche capital de le savoir. Chloé elle-même n'a su qu'elle était HPI qu'en 2015, à l'âge de 25 ans, lorsqu'un énième employeur, étonné de son besoin de changement permanent, lui a alors conseillé de consulter. Après un test de CHI, Bilan V, avec une psychologue spécifiquement formée pour, elle a reçu un chiffre, 140 de CHI, mais surtout une analyse de la façon qu'elle avait de répondre aux questions et aux problèmes rencontrés, ainsi que des facultés hors du commun qu'elle démontrait sur certains exercices. Je mémorise toutes les plaques d'immatriculation. Mais pas où j'ai laissé ma voiture. Non, je ne calcule pas le montant de mon caddie en 20 secondes comme Audrey Fleurot, je suis nul en calcul mental, détail Chloé. En revanche, je mémorise toutes les plaques d'immatriculation. Mais pas où j'ai laissé ma voiture. La vraie particularité, si y est-il une curiosité insatiable, les nuits qui viennent très vite, le besoin d'excitation intellectuelle, d'apprendre, poursuit la jeune femme. Dans son cerveau en ébullition, plein d'idées se précipitent et se croisent. On peut croire que je passe du coq à la nez mais, dans mon esprit, si est-il logique. Les seuls qui suivent, ce sont les autres HPI, qu'ils rencontrent pour brosser le meilleur état des lieux possibles et créer ses BD, rayures et ratures. Parce que j'ai n'ai souffert en essayant de me contrarier à être comme tout le monde. J'ai fait une école de commerce, travaillé en entreprise, où je me lassais toujours, explique Chloé. Au fil des ans, elle constate que nombre des HPI avec qui elle échange essaient d'entrer dans le moule, en canalisant leur hyperactivité ou en se reprochant de ne pas savoir lâcher quand il se trouve une passion. La légende inverse, si est-il imaginé qu'on est asocial, cancro dépressif parce que HPI, souvent créatif, intuitif et hypersensible, ils ne sont pas forcément faits pour les études académiques ou destinées à devenir Einstein, mais... La légende inverse, si est-il imaginé qu'on est asocial, cancro dépressif parce que HPI, rie Chloé, qui avoue tout de même avoir ressenti une pointe d'angoisse après le diagnostic. Suis-je condamnée au malheur ? Après avoir bien analysé la question, elle a pris du recul et s'est débloquée, pour trouver sa vraie voie. Bizarre elle était, bizarre elle resterait. Et elle cesse de lancer dans la BD éducative sur les HPI, mais aussi sur d'autres sujets scientifiques qu'elle tient à vulgariser, comme les maladies invisibles. Elle travaille chez elle, concentrée sur ses dessins et ses textes pleins d'humour. Elle vit en couple avec Thomas, pas HPI. Et on ne parle jamais, si est-il une petite particularité, si est-il tout ? Modeste et tranquille, elle est également timide, loin de l'héroïne tapageuse de TF1. Mais je ne critique pas, il y a autant de personnalité que de HPI, et si ça peut pousser à se faire diagnostiquer ? Sous-titrage Société Radio-Canada